Saviez-vous qu'en ce moment, vous interagissez avec trois différents paliers de gouvernement? C'est vrai! Votre service de téléphonie cellulaire est réglementé par le gouvernement fédéral. La province est responsable du financement et de la supervision de votre école, et les programmes de recyclage pour réduire les déchets dans votre communauté sont gérés par votre municipalité. Nous dépendons de ces services dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos emplois et pour nos loisirs. Nous comptons sur leur accessibilité tous les jours pour améliorer notre vie. Mais d'où proviennent ces services? Avons-nous un mot à dire sur la façon dont ils sont gérés? Oui, grâce à des élections. Nous choisissons des personnes à trois paliers de gouvernement différents pour représenter nos voix dans la façon dont tous ces services sont gérés. Mais quels sont les trois paliers de gouvernement? Il y a le fédéral, le provincial territorial et le municipal. À chaque palier, les représentants que nous choisissons prennent des décisions qui ont un effet sur nos vies. Mais quelles sont les responsabilités de chaque palier? Le gouvernement fédéral est responsable de la politique des télécommunications qui régit l'Internet, les téléphones cellulaires et les fournisseurs de télévision. Pensez à l'importance pour vous de vous connecter avec votre famille et vos amis, de diffuser des vidéos, de télécharger de la musique et de magasiner en ligne. Et quand ces achats en ligne arrivent par la Poste, vous l'avez deviné. Poste Canada est une institution fédérale. Et l'argent que vous utilisez pour payer toutes ces choses? Aussi de responsabilité fédérale. De quoi d'autre le gouvernement fédéral est-il responsable? Nos passeports, afin que nous puissions voyager à l'extérieur du Canada, ou l'armée et la GRC qui veillent à notre sécurité. Mais qu'en est-il des autres paliers de gouvernement? Que font-ils? Lorsque vous réussissez votre examen de conduite et que vous recevez votre permis, c'est votre gouvernement provincial ou territorial qui est au travail. Ce palier de gouvernement établit également les règles de la route et gère les tribunaux qui appliquent les règles. Votre province ou territoire est également responsable de vos soins de santé et de votre éducation. Donc, chaque fois que vous allez à l'école, vous utilisez un service du gouvernement provincial ou territorial. Qu'en est-il du palier municipal? Ce palier est généralement responsable d'un grand nombre des services locaux que vous utilisez dans votre communauté, comme les parcs, les centres communautaires et les installations de loisirs. Avez-vous déjà pris l'autobus, le train ou le métro pour vous rendre à ces endroits dans votre ville? Les administrations locales et municipales sont responsables du transport en commun et dans la plupart des endroits de notre eau potable aussi. Le gouvernement municipal s'assure également que vous soyez en sécurité dans votre communauté. Chaque palier de gouvernement est représenté par les services que vous utilisez tous les jours. Donc, à quelle élection allez-vous participer la prochaine fois? Comment allez-vous contribuer à façonner notre société? Pour en savoir plus sur les élections à venir ou sur la façon d'y participer, veuillez consulter le site Web de votre organisme électoral provincial ou territorial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !